Bonjour, je m'appelle Baptiste Dodé, je suis dirigeant de l'entreprise Le Gas Dodé situé à Fromontière à côté de Château-Comtiers en Mayenne. Alors l'entreprise Le Gas Dodé existe depuis 1961 donc c'est mes grands-parents qui l'ont fondée donc on est volaillés. Aujourd'hui on est 11 personnes à travailler dans la société et je suis associé avec Alain Livnet donc moi je suis Baptiste Dodé, petit-fils et aujourd'hui notre activité c'est on a des éleveurs partenaires qui élèvent nos volailles et on les abat, on les transforme et on les commercialise auprès de restaurateurs, boucheries, charcuteries du département, avec un client de commerce de gros qui les envoie sur les tables gastronomiques un peu partout en France et des collectivités territoriales, cantines et au sein de notre magasin à Laval et sur les marchés à Laval et Château-Comtiers. J'ai rencontré Emmanuel Fournier du lycée agricole parce qu'ils avaient besoin d'une entreprise pour abattre leur volaille donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter de leur projet des frères de pondeuse et de trouver un devenir à ses frères de pondeuse et petit à petit après donc on s'est rencontré avec Nicolas Cholmel de Laval Mayenne Technopole plusieurs fois on s'est rencontré pour voir quels seraient les aboutissements de ce projet et ce qui est intéressant dans ce projet c'est de se dire comment aujourd'hui on peut produire pour tout de suite après détruire et c'est un peu la finalité finalement de ce projet c'est de trouver une filière viable à quelque chose qu'aujourd'hui on détruit donc que l'éleveur trouve un débouché et puisse vivre de son élevage que l'abatteur est commercialisant entre guillemets nous ou peut-être d'autres il trouve aussi un intérêt économique et qu'à la fin en fait nos nos volailles puissent se retrouver dans les assiettes et satisfaire les clients avec un goût de volailles qu'ils n'auraient jamais goûté auparavant Suite aux essais qu'avait mené le lycée agricole où eux ils avaient élevé finalement ces mâles de poules pondeuses seuls dans un élevage avec une attention particulière là l'idée c'était de voir comment ces mêmes volailles se comporterait avec des volailles de chair un élevage de plein air standard via un de nos éleveurs partenaires donc du coup on a incorporé une centaine de poussins mâles de souches pondeuses et on a regardé en fait comment ils se comportaient et vis-à-vis en fait des premiers résultats qu'on avait du lycée agricole et on s'est aperçu qu'en fait ils avaient la même courbe de croissance donc c'était important en fait de se dire comment aujourd'hui parce que les débouchés que peuvent avoir aujourd'hui ces animaux sont peut-être pas encore les mêmes débouchés qu'un poulet plein air de chair mais du coup ce serait peut-être un complément et une largeur de gamme à proposer soit au boucher volaillé et qui n'apporte pas plus de travail à l'éleveur donc l'éleveur s'est comporté de la même manière avec justement ces sujets mâles de souche pondeuse que ses volailles habituelles on s'est très vite rendu compte que on pouvait pas définir cette nouvelle volaille comme étant un poulet ou étant même un coquelet puisqu'en fait il ya un cahier des charges à respecter et cet animal il nous trouvait intérêt et on trouvait intéressant avec l'aval mayenne technopole et avec l'aide de benoît millier designer agroalimentaire de créer un nouveau nom en fait pour cet animal pour vraiment le définir comme quelque chose de différent et en termes de goût mais aussi en termes de forme de taille et donc on est parti sur le nom de coquet qui en fait qui était utilisé il ya 200 ou 300 ans comme pour définir des volailles de petite taille souvent coquelets mais on s'est dit ça pourrait être intéressant finalement de récupérer un peu ce côté historique de nom coquet et c'est un nom qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui pour définir une volaille donc on crée avec cette marque un nouveau type de volaille qui n'existait pas auparavant l'idée c'est de se dire comment demain on peut se dire d'un produit qui était destiné à la destruction on peut en faire un produit de grande consommation et même haut de gamme par la suite avoir aussi suivant les études qu'on fera dans les mois et années à venir mais voilà c'est vraiment de se dire et même quand on le regarde vivant il a un autre port que les volailles de plein air de chair standard il est un peu plus frêle mais il a toute son élégance propre les perspectives d'évolution c'est déjà de continuer à travailler avec notre éleveur partenaire pour voir en fait quels sont les débouchés possibles tant au niveau du client en direct mais aussi pourquoi pas des restaurateurs parce que ça peut être des volailles qui peuvent bien convenir à des restaurateurs pour faire une volaille qui fait deux portions et par la suite voir aussi quels projets on pourrait mener pour que cet animal ait une double utilité c'est à dire passer de la destruction à un produit de consommation et en même temps qu'il pourrait peut-être aider en agroforesterie notamment si on pouvait lui faire des parcours dans les vergers donc ça permettrait en fait d'avoir une double utilité à un animal qui n'en avait aucune auparavant